... Et donc quand je me suis réveillé, je suis tombé sur une vidéo qui m'a fait couler les larves. Et ce sont la cellule du Maroc, de l'étendard du Midi, où ces jeunes se sont réunis pour faire des vidéos, pour m'adresser des félicitations. Et je suis surpris que chaque samedi, là-bas, eux, après les études, ils se réunissent en groupe et ils les suivent. Amen. Je suis espoir à Capo, de nationalité béninoise, étudiant, résident au Maroc. Juste pour vous dire que vraiment, les travaux que vous faites pour l'œuvre de Dieu, vraiment c'est bien que Dieu vous assiste. On vous suit, on vous suit tous les samedis soir. Et on a un groupe de partage, vraiment, on vous suit, vraiment, vous nous édifiez énormément. Et que le Tout-Puissant, que le Tout-Puissant, vous vous dites et qui vous faites. Merci. Bonjour, Docteur King. Moi, c'est Emmanuel Hamra, de nationalité centrafricaine, résident au Maroc, étudiant en première année en BTP. Une fois de plus, je suis la vidéo que vous allez partager. Mais ça m'a vraiment impressionné. Ça m'a vraiment donné la force, le courage. Donc, avec ça, je vous remercie beaucoup. Et que le bon Dieu vous donne la force, la courage, d'améliorer encore et de nous édifier pour nous ouvrir les yeux sur la connaissance de la parole de Dieu. Merci. Bonsoir, Docteur King. Vous avez salué. Je m'appelle Mpibaba Sakawoken, je vous laisse. Je suis de nationalité gabonaise de père et congolaise de mère. Je vous suis, ça fait bientôt deux ans. J'aimerais vous remercier. Par rapport à mon thématique, c'est incroyable et magnifique. Donc, pour cela, je demande au Seigneur de vous aider, de vous remplir encore d'onction afin de continuer cette œuvre. Et docteur, vous n'êtes pas seul. Vous êtes vraiment suivi. Nous sommes au Maroc, nous étudions dans le domaine du BTP. Vraiment, nous vous suivons et nous vous exaltons à continuer parce que vous n'êtes pas seul. Vous êtes suivi. Que Dieu vous bénisse et vous remplisse encore votre œuvre. Merci. C'est bon. Bonsoir, l'homme de Dieu. C'est de la part d'étudiant Tifo Poli, étudiant centrafricain qui réside au Maroc en première année de la journée typographique. Je suis tellement avec le plaisir de vous soutenir pour l'émission que vous avez faite. Donc, je vous donne des fleurs et je vous apprends encore à tenir le flammeau du revêt africain pour que ce revêt réponde sur le continent africain. Et je vous y êtes des fleurs. Merci. Bonjour, Dr. King. Moi, c'est Immanuel Pelo. Je suis centrafricain. Je vis au Maroc pour les études. Depuis, je vous suis, depuis votre plateforme, à travers les collègues, on est là pour une communauté pour vous soutenir. C'est-à-dire, on vous remercie. Très sincèrement, c'est que pour la première fois même que j'ai vu votre vidéo, ça m'a touché. Maintenant, je vous suis depuis le Maroc. On va faire pour vous soutenir spirituellement, pour le moment spirituellement, et faire le combat avec vous jusqu'au bout. Je vous dis merci. Alors, nous vous disons merci, Dr. King, pour cette parole que vous pouvez vider à travers la plateforme et le fondateur du monde. Sachez que vous n'êtes pas ceux, que vous êtes suivis de partout, que vous vous bénisse, et que vous remplisse encore, que vous puissiez continuer cette œuvre. Nous vous remercions énormément, et nous continuons à suivre vos enseignements. Merci beaucoup, Dr. King. Ça m'a ébranlé. Ça m'a ébranlé. Et j'ai reçu aussi des appels de Lumbumbashi. Le frère Pascal m'a appelé depuis Lumbumbashi pour me dire que je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Je crois que d'un moment à l'autre, nous allons venir à Pointe-Noire, et puis pour voir comment venir, qu'on te fasse venir à Lumbumbashi. Amen. Et vous voyez que, et beaucoup de gens m'ont envoyé les visions, des anges, des prophéties. Alléluia. Et j'aimerais attirer votre attention que ce qui se passe ici, ce sont des enjeux déterminants pour tout un peuple. Amen. Donc ce matin, soit tu vas m'aimer de plus belle, soit il y aura rupture, on va plus se saluer. Parce que je parle sous l'autorité des anges et suivant l'instruction de l'esprit. Et le Seigneur m'a montré toutes les ruses. Le Seigneur m'a montré tous les mécanismes comment un réveil peut être bloqué. Et comment un homme qui a du potentiel peut échouer dans sa destinée. Et moi, dans mon dictionnaire, échec n'existe pas. Amen. Donc c'est pas possible, échouer c'est pas possible, aucune circonstance qui peut nous arrêter. Voilà pourquoi des choses qui seront dites ce matin-là, soit ça va vous rapprocher, soit pour ceux-là qui sont éloignés, ça va les éloigner les plus belles. Amen. Alors, je veux vous inviter à vous lever pour que nous fassions la lecture des Saintes Écritures. Et on va rentrer. Ézéchiel, chapitre 36, le verset 5. Ézéchiel, chapitre 36, le verset 5. La Bible dit, Ainsi, parle l'Éternel, parle le Seigneur l'Éternel. This is what the sovereign Lord says. Oui, dans le feu de ma jalousie, in my burning zeal, je parle contre les autres nations I have spoken against the rest of the nations et contre et d'hommes tout entiers qui se sont donné mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme afin d'empiller les produits. cette prophétie si vous pouvez vous asseoir est un oracle qui s'adresse ou c'est un jugement contre les édomites. C'est un oracle ou un jugement contre les édomites. Pourquoi le Seigneur dans le feu de sa jalousie parle contre les autres nations et contre et d'hommes tout entiers et contre l'entire idom ? Quel est le péché que idom et les autres nations ont fait ? Le Seigneur dit qu'ils se sont donné mon pays en propriété. Quand on dit donner mon pays en propriété ça veut dire ils se sont appropriés ça veut dire voler issurper la terre d'autrui. Et pour que nous puissions mieux comprendre cette partie de l'Écriture une notion de théologie s'impose. Amen. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'enseignants qualifiés ou un par le Saint-Esprit le peuple va nu ailleurs dans tous les sens et nous avons constaté effectivement que le peuple va dans tous les sens il est nécessaire que l'on puisse parler parce qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il est un peuple sans frein. Amen. Amen. Qui est Edom ? Qui est Edom ? Edom ? Edom c'est le frère à Jacob que l'on appelle que l'on appelle Esau et il est Edom et il est Edom à cause de l'antirouge parce que lui-même il est né rouge parce que lui-même est né rouge avec des poils lisses comme un blanc comme un blanc et beaucoup aujourd'hui donnent plusieurs interprétations sur la notion Edom mais je ne veux pas que tout cela mes fils mes disciples qui sont sous le ministère des standards du midi vous aient ramassé ce qu'on ramasse ça et la norme il y a tellement de la nourriture dans la JBS de votre père regardez-moi ce que je dis parce que la bataille elle est tellement grande que l'erreur n'est pas autorisée et sachez-le bien que je parle sous la direction de l'esprit les services secrets occidentaux ont répondu des calulards des fakes des fausses informations parce qu'ils savent qu'il y a un réveil en Afrique hallelujah et à cause de cela tout le monde court à la recette de l'information et sachez que ce qui pilule présentement il n'y a plus de fake il n'y a plus de mensonges il n'y a plus de falsification et la seule façon de discréditer le réveil c'est de vous mettre entre vos mains des informations non vérifiables des informations qui n'ont pas été décrétées des informations non fondées des informations qui n'ont pas été créées et vous allez vous en partager et vous allez en partager avec les autres et à la fin tout va s'effondrer comme un château de cartes quand nous avions commencé avec le réveil du troisième jour c'était scandaleux ça a créé même les divisions parmi ceux du réveil et les résultats que cela a engendré ça a touché les communautés des affauds des descendants et tout mais qu'est-ce que vous avez constaté même en Israël on a commencé à faire les émissions allant dans le même sens comme on ne peut pas contrer ça il faut embrasser ça pour contrôler et contrôler et dès que nous avons terminé cet enseignement et dès que nous avons terminé cet enseignement avez-vous vu encore ces émissions-là continuez-vous allez-y comprendre vous allez y comprendre mon sujet pour ce matin c'est le prosélytisme des hommes c'est le prosélytisme d'Edom pendant la période intertestamentaire le prosélytisme d'Edom il faut que j'explique toujours des mots quand on parle du prosélytisme c'est le même mot qu'on parle de conversion c'est le même mot quand on parle de conversion alléluia le Seigneur a dit dans les évangiles que vous courez vous traversez les mers pour faire des prosélytes et une fois que vous l'avez fait prosélyte vous le transformez plus pire que le fils de la Géenne dans le mot prosélytisme le mot prosélytisme veut dire une conversion et pratiquement au judaïsme donc fut un temps dans l'histoire des enfants il y a eu une couverture et des païens des non-juifs commençaient à accepter les coutumes le mode de vie ou la spiritualité des juifs et donc le fait d'accepter cette spiritualité le mot français c'est être prosélyte it's being prosélyte Amen Amen Edom Edom c'est le frère de Jacob ou Jacob it's the brother of Jacob he was more white because Jacob n'est pas blanc because Jacob was not white but in our teaching here it was no more question of talking about Jews but as you can see now we cannot jump out because the doctor Apollos un juif africain he was an african jew Amen Amen Eloquent Eloquent et versé dans les écritures and pour in the scriptures who knew the scriptures et l'autre nous avons retracé les limites de l'empire romain et étudié effectivement le troisième empire nous avons compris par là qu'en fait on est dans les illusions de prier non Jésus vient bientôt Jésus vient bientôt parce que le Jésus qui vient bientôt il vient selon la prophétie he's coming while the prophétie says Daniel chapitre 2 and Daniel chapter 2 nous avons vu que le roi Nebuchadnezzar we saw that the king Nebuchadnezzar avait fait un songe had a dream que Daniel avait interprété that Daniel as interpreted et dans cette interprétation and in that interpretation c'est qu'à la fin at the end une pierre s'était détachée a piece was removed du sommet d'une montagne sans le secours d'aucune main et était venu fracasser les pieds de la structure et de cette pierre la pierre s'est développée pour devenir une grande montagne qui a fini par remplir toute la terre chers amis de la venue du Seigneur se révèle par la pierre et la pierre vient à une période bien précise on ne peut pas parler que Jésus vient bientôt et si vous n'avez pas la compréhension de la ligne prophétique en rapport avec le règne des nations moi je pensais que j'ai cherché à savoir où est le problème or le problème c'est que dans le cerveau dans les esprits des croyants on n'a rien mis de la parole on n'a mis que de l'agitation we only put agitations et lorsque vous venez avec la vérité vous paraissez comme un troubleur c'est la raison pour laquelle la situation actuelle est le catastrophe nous vivons une époque très difficile une période où les aveugles sont intronisés comme des rois et les illuminés eux ils sont humiliés et ceux qui sont humiliés alors que le Saint-Esprit m'a instruit il faut qu'on purifie la conscience des gens et aujourd'hui tu sortiras de l'assoie tu vas revenir et toi tu vas faire il faut purger l'hypocrisie religieuse on ne peut pas continuer ainsi et ceci implique la révélation des vrais fils et non pas des fils déloyaux ou des spectateurs les vrais fils ne sont pas des spectateurs ils sont impliqués profondément dans la vision de leur père parce qu'Hébreu chapitre 2 le verset 13 à 15 dit que que les enfants participent au son et à la chair que les vrais fils ne sont pas des spectateurs voilà quoi je dis en commençant on ne va pas rassembler les pierres il faut les tailler et donner une forme exacte à chaque pierre parce que sous la technologie du roi Salomon les pierres venaient des quatre coins de la terre étaient dimensionnées et taillées avec dimension et form et quand ces pierres ont été rassemblées pour la construction du tabernacle et quand ces rocks étaient brought together pour la construction du temple la Bible n'y a pas eu un bruit de marteau il n'y a pas eu de bruit de marteau tout s'ajustait tout s'ajustait tout s'ajustait tout s'ajustait tout s'ajustait que l'on doit jouer dans le réveil nous ne voulons plus des fils qui se proclament fils mais qu'ils ne le sont pas on ne gagnera pas cette guerre avec des spectateurs il faut des personnes impliquées ce qui se joue c'est le destin de tout un peuple et pour cela il faut des personnes que Dieu a choisi lui-même des hommes que Dieu choisit et ce sont ceux-là qui peuvent propulser la mission au loin parce que le grand problème tu peux avoir des révélations comme je les ai t'importe l'onction qui peut couler ici s'il n'y a pas des bonnes personnes emportera déjà les gènes de l'échec pourquoi ? parce qu'on est entouré des spectateurs les enfants les vrais qui portent le sang et la chair j'insiste les vrais disciples ils ne sont pas spectateurs ce que j'enseigne ici c'est la vie ou la mort vous ne pouvez pas vous rendre compte le niveau d'exposition et je ne veux plus être entouré des spectateurs ne dis pas que je suis ton père que je suis ton maître et que tu es spectateur je t'interdis je n'ai pas permis parce que Joseph avait une vision une vision ne peut aller loin que une vision ne peut aller loin si tu crois les bonnes personnes si tu crois les bonnes personnes voilà quand je vous ai dit que soit tu vas te rapprocher soit tu vas partir et parce qu'on a besoin de 300 hommes qui sont restés avec Gédéon parfois la multitude ça ne sert absolument à rien c'est que c'est une multitude de spectateurs et ça le Seigneur me l'a montré Joseph a une vision a une destinée très élevée a une mission très grande mais la Bible dit que ses frères l'ont combattu pour atteindre la vision il est allé vendu comme esclave et tu as commencé à le restaurer jusqu'à ce qu'il se retrouva en prison chers amis tu peux être doté des dons des missions des révélations mais si tu es un prédicateur qui prêche aux prisonniers vous n'irez nulle part mon frère tu peux prêcher 20 ans si tu t'adresses aux prisonniers tu n'iras nulle part tu vas penser que tu n'as pas un don de Dieu ce n'est pas un problème de don de Dieu il faut observer quels sont tes interlocuteurs Joseph avec son don prophétique ses capacités extraordinaires de révéler les songes qui étaient ses interlocuteurs c'est des prisonniers je suis fatigué de parler aux prisonniers je suis fatigué de parler aux prisonniers parce que les prisonniers ne t'amèneront nulle part les prisonniers ne prendront aucun engagement pour ta mission la Bible dit que Joseph a interprété le sang de deux personnes un est mort l'autre a été levé le cas dit Joseph quand tu sortiras de la prison ne m'oublie pas le gars est sorti il a complètement oublié je pense que si nous avons connu des ralentissements avec le déploiement du ministère de l'étendard je me dis c'est parce que durant tout ce temps là on s'est adressé à des prisonniers Alléluia un prisonnier les gens sont des prisonniers ils sont là non le pays ne marche pas ils sont en prison et si tu t'adresses aux prisons mon frère même si tu as un don même si l'huile coule sur toi rien parce que les prisonniers ils sont ils ne sont pas reconnaissants ils ne peuvent pas prendre des engagements non je fais cette prière Seigneur je suis fatigué de parler au prison c'est juste à ce que c'est juste à ce que un roi a fait un songe quelqu'un peut dire amène à cela et ma prière Seigneur que des rois fassent des anges que des rois fassent des anges Joseph devant le roi il n'avait pas plus d'anxion que quand il parlait aux prisonniers beaucoup de gens me disent pourquoi ça n'a pas d'impact sur nous mais vérifiez vous êtes dans quelle section est-ce que vous êtes dans la section des rois ou des prisonniers parce que les prisonniers même si ça l'a aidé il ne peut pas s'en souvenir il est irreconnaissant Seigneur suscite des rois parce que le roi la même capacité ce que j'enseigne là si ça va chez un roi il peut payer une année de cette salle quelque chose dit Alléluia parce que les rois te rattrapent le temps les rois te positionnent te donnent des outils pour accomplir ta mission ce n'est pas que tu as reçu plus d'anxion c'est le même don qui a travaillé chez les prisonniers qui les a même aidé mais ils ont oublié ça s'appelle la déloyalité des personnes déloyaux et tu n'iras nulle part et tu n'iras nulle part avec les déloyaux avec les déloyaux vous êtes avec moi est-ce que quelqu'un me suit quelqu'un me je ne peux plus parler aux prisonniers et le Seigneur connait mon cœur nous avons besoin des rois amen voilà pourquoi l'option échec n'existe pas vous êtes d'accord avec moi frère madame a parlé du bateau des norvégiens les vikings on a déjà brûlé le bateau on va au combat personne ne va dire non ça pète là-bas il n'y a plus de bateau c'est-à-dire tu dois combattre pour conquérir le nouveau territoire l'échec est absent de notre dictionnaire mémoriel on pense même pas échec nous sommes invités à combattre l'obscurantisme c'est une guerre contre l'obscurité voilà pourquoi notre connaissance doit être supérieure amen et notre vie doit être plus excellent et Dieu est obligé de faire la différence et je vous rassure pour tous ceux-là qui sont fidèles la différence se fera même au niveau de l'accessibilité à la richesse Zacharie 8 23 déclare en ce temps-là 10 hommes de toutes les nations saisiront un homme juif par le pont de sa robe et ils diront nous avons entendu que Dieu est avec toi nous te suivrons les jeunes ne vont pas vous suivre par les discours la houlette ça sera le succès est-ce que quelqu'un peut dire amen si c'était le discours tout le monde allait être d'accord avec moi parce que ce qui est vrai ce que je dis est vrai et c'est difficile que quelqu'un se lève tôt le matin pour venir me contrer parce qu'il sait que c'est vrai vous avez l'impression que les gens écoutent ou pas moi j'ai les analyses c'est moi qui gère mon site le graphisme le pays qui écoute plus le Congo Brazavi ensuite c'est la France et troisième la RDC donc dire que les Congolais ne suivent pas c'est faux ils sont au courant même pendant que je presse les gens en train de suivre c'est pas ça qui va les convaincre c'est le succès quelqu'un peut dire amène à cela là où nous sommes en train de vous repartir parce qu'après trois mois je vais enseigner sur le changement de mentalité la création de nouveaux cieux Alléluia les lois du subconscient et le revêtement du manteau princier tu ne vivras plus la vie de médiocrité tout changera mais je t'avertis il faut que tu sois prêt parce que vous serez tous taxés de magiciens quelqu'un dit Alléluia des gens commencent à dire non mais on pressait à côté Nadibaud non trois semaines seulement pourquoi c'est le succès qui va faire la différence et la Bible dit vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas de la même manière que j'ai étudié les prophéties j'ai étudié la richesse et la parole que je vous prêche va t'enrichir go and get rich amen non ma fille que Dieu te bénisse il s'a dit que la partie là je l'aime amen les fils de l'étendard du midi vous serez différents par l'accessibilité à la richesse l'accessibilité à des promotions car vous êtes la tête et non la queue vous êtes en haut et jamais en bas tu ne peux pas m'écouter et continuer à vivre de la médiocrité tu n'es pas mon fils tu n'es pas mon disciple parce que le docteur King a une vision très fine et très élargie et c'est une vision d'excellence parce que le Dieu que je sais c'est un Dieu d'excellence c'est un Dieu d'excellence même quand il a voulu habiller ses serviteurs les sacrificateurs il n'est pas d'aller acheter les massots la Bible le dit il les a re-veutus de fin l'impure avec pure l'in oh je pensais un aigle allait dire Amen c'est ça le Dieu que j'enseigne quand il a voulu construire le tabernacle quand il a voulu construire le tabernacle il a dit à Moïse il a dit à Moses Oliab et Bethelahel en qui j'ai mis le génie ce sont des artisans habiles ils savent sculpter des grenades ils savent la jonction des couleurs Dieu n'est pas Dieu n'est pas des histoires non tu es un démon je répète tu es un mauvais esprit Amen il a revêtu l'arche de l'or le chandelier de l'or et toi tu veux me dire que les choses de Dieu doivent être qui vous a enseigné quand il a voulu construire le temple de Salomon Salomon est allé chercher le plus grand ingénieur Iram qui a mené des technologies extraordinaires et la Bible dit après avoir construit il a ouvert le temple à l'intérieur du cèdre du Liban et ce cèdre l'a joué même le rôle d'acoustique Dieu ne fait pas rien pour rien c'est la raison pour laquelle votre mentalité doit complètement changer et c'est ça le problème de l'Afrique je suis ici avec une prédication un enseignement puissant qui va chasser la médiocrité de notre esprit qui va chasser la médiocrité de notre mentalité Amen dans les fils les vrais ils évoluent avec la vision du Père les vrais disciples selon Galathe 6 le verset 6 la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne la relation entre le maître et le disciple se résume par les biens Melchizedek était supérieur à Abraham et la Bible dit que Melchizedek a donné le pain et le vin à Abraham et il l'a béni et Abraham au retour il n'a pas pris le vin gratuit il n'a pas pris le vin gratuit il n'a pas pris la bénédiction gratuit il l'a scellé il l'a scellé par le symbole par le symbole par la dîme du butin par le dîme du piton et Esaïe aussi va dans le même sens que les enfants que Dieu m'a donné nous sommes un signe et des présages en Israël quelqu'un peut dire Amen et David dit dans le psaume 127 les fils sont un héritage de l'éternel comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son carbois ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la mort c'est pour montrer que les vrais fils ils sont des flèches quand on est en guerre on sait que dans le carbois nous avons des enfants qui peuvent répondre devant les défis et les flèches doivent être des flèches résistantes et ils ne sont pas des enfants qui ont tiré la fesse ils se cassent et Paul dit personne ne peut faire le service militaire à ses propres frères à ses propres frères est-ce que vous êtes avec moi are you with me on a besoin so we need moi j'ai besoin maintenant des vrais disciples true disciples j'ai besoin des vrais enfants true children les enfants qui sont engagés children who are engaged et qui sont même eux la vision du père et qui sont même eux la vision du père pas les déloyaux pas les déloyaux hallelujah hallelujah parce que je crois de tout mon coeur parce que je crois de tout mon coeur que je suis un don there I am a gift non je n'ai pas dit que j'ai un don I didn't say that I have a gift je suis I am a gift for Africa un jour one day you'll understand what I'm saying maybe for some people they do not really find the importance but the generations that are coming prendront mes travaux are going to take what I've done it's going to be like the ground and someone say amen that's what makes us that's what makes me be very serious on it to produce videos because I know that I cannot leave this earth without leaving any traces and someone say amen to that and I'm one of the people who are for the waking up of Africa there's no religion that can stop me there's no second stance that can stop me because I'm born to teach Daniel 12.3 déclare ceux qui enseigneront la justice à la multitude ils prieront comme les étoiles à toujours et à perpétuité je refuse de passer sur terre sans laisser des traces si toi tu penses que tu vas passer sur terre sans traces le docteur King cette logique n'existe pas en lui c'est une religion ne peut m'arrêter parce que je suis un don et j'ai des dons à l'âge de 15 ans tout ce que je vous dis dans l'âge de Daniel j'avais déjà connu ça l'âge de 15 ans et on a attendu la période appropriée pour communiquer cela parce que ce sont des enseignements inédites et si les gens s'opposent c'est parce que les pasteurs sont enchaînés par des systèmes or tu ne peux pas être un revivaliste un revivaliste c'est quelqu'un qui est dans le réveil et Dieu veut nous voir continuellement dans le réveil Dieu n'est pas statique écoutez-moi Dieu n'est pas statique ou bloqué l'âge l'esprit de Dieu est un esprit qui se renouvelle et on ne peut pas bloquer la manifestation du Saint-Esprit Joël 2 déclare que l'esprit de Dieu sera répondu sur toute chair écoute-moi et ceux-là qui me suivent en ligne et ceux-là qui suivent ça dans leur chambre l'esprit de Dieu est répondu sur toute chair aucun homme ne peut limiter écarter une certaine chair la Bible dit c'est sur toute chair et ces chairs-là c'est Dieu qui en a l'autorité Dieu peut prendre une chair qui est même dans le bouddhisme il met son esprit et il commence à parler et vous là vous allez bouder le Saint-Esprit est avec une grande famille à peine pour ceux-là qui ne comprennent mais je dis que le Saint-Esprit n'est pas un égrégore de votre famille le Saint-Esprit c'est la puissance de Dieu qui travaille suivant les cœurs et les personnes disposées écoute cela peut-être que tu as été mal enseigné ce matin je te dis que c'est un lavage que la Bible n'interdit même pas d'être comme Elie la Bible ne dit pas qu'il ne soit pas Elie il est un homme de même nature que vous et moi sur terre il n'y a pas d'hommes qui ont plus de chromosomes que les autres tu n'as pas compris ça il n'y a pas d'hommes particuliers c'est des visions erronées Steve Jobs qui a créé Apple il n'avait que 24 heures il n'avait pas 28 heures il n'avait que 24 heures quelqu'un peut te ramener à cela ? il n'avait pas 14 mains il n'avait 10 comme toi et moi il a eu le même cerveau Elon Musk Mark Zuckerberg Mark Zegelsberg Jeff Bezos Jack Bezos tous ces génies qui sont riches qui sont riches qui sont riches qui sont riches ils n'ont que 24 heures ils n'ont pas d'hommes de plus ils n'ont pas d'hommes ils n'ont pas d'hommes quelqu'un peut dire l'hommes à cela ? qu'est-ce qu'il a fait de ce qu'ils sont ? qu'est-ce qu'il a fait de ce qu'ils sont ? parce que la Bible déclare parce que la Bible il dit Elie était un homme de même nature que nous et Jacques dit il a prié avec intense jusqu'à ce qu'il n'ait point de pluie et il pria à nouveau pour que la pluie tombât dans le seul lien que tu as avec Elie pour que tu sois comme Elie tu dois être un homme de prière tu dois être une femme de prière les autres histoires c'est la religion ce vouloir s'imposer pour se particulariser je suis dans la parole de Dieu quelqu'un peut dire Alléluia je suis dans la parole de Dieu et personne ne peut combattre la parole de Dieu et qui t'envoie c'est la parole de Dieu la parole va te broyer tu peux accéder au même résultat que Elie si tu pries avec instance c'est la raison pour laquelle l'Afrique a un problème il y a une soeur qui dit que Pastor tu as raison je suis allé parler du revers de l'Afrique à ma grand-mère la grand-mère dit non vous ne pouvez pas être comme des blancs mais Mondele est qu'une âme les blancs c'est-à-dire elle dit que le blanc c'est un Dieu c'est-à-dire la grand-mère tu confies ton petit puis c'est une grand-mère qui pense que le blanc c'est un Dieu vous voyez l'héritage et vous voyez l'héritage qui est en train ces grands-hommes qui ont réussi qui ont fait des prouesses qui ont fait des prouesses le point commun qu'ils avaient ils croyaient que tout est possible tout est possible les espérils religieux ils combattent les gens qui croient que tout est possible ils veulent montrer quoi ils veulent montrer qui ils veulent montrer qui ils veulent montrer mon frère si tu as un ministère tu peux atteindre le niveau d'évangélisation plus des niveaux même des billigrames il y a des Africains qui disent ah il est particulier en quoi tout est possible à celui qui croit à celui qui croit tu peux exceller comme la fête rinard rinard bon tommy osborne le seul élément que tu dois développer dans la vie c'est la foi en soi même et tu ne peux pas accéder à croire en soi si dans ta mentalité tu n'es pas débloqué quelqu'un peut dire amen c'est la raison pour laquelle j'ai l'âme les enseignements après trois mois seront des enseignements de délivrance vous ne serez plus la même père je crois que je suis une voix et aucune religion aucun prédicateur aucun conglomérat de prédicateur ne peut m'arrêter quelqu'un peut dire amen à cela qu'importe les chuchotements parce que ces études la traversent les gens aucun réveil d'ordre géographique ne peut être apporté par un étranger ne peut être apporté par un étranger le réveil de l'ouest que nous chérissons n'a pas été apporté par le peuple du nord est-ce que je peux avancer ce ne sont pas les européens qui sont venus apporter le réveil aux états unis est-ce qu'il y a les filles du docteur King dans la salle acclamons un peu le Seigneur alors écoutez on ne peut pas travailler en dehors des lois Dieu n'a pas pris un européen pour venir réveiller les américains Dieu a pris des américains pour commencer le réveil du pentecost et le réveil de la guérison divine rivalisme des années 50 ça s'appelle la vague de l'ouest est-ce que vous êtes avec moi à moins que dans votre logiciel que jusqu'à ce matin vous pensiez que la colonne de feu est à l'ouest en ce moment-là il y a un problème d'opinion hors moi docteur king dans ma conception dans ma vision alléluia je ne crois pas que la colonne de feu ce soir ce matin est à l'ouest non 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 la colonne de feu a déjà quitté l'amérique Dieu le réveille selon ma conviction est au midi quelqu'un dit alléluia alors dites-moi quels seront les auteurs des acteurs du réveil du midi vous allez prendre un allemand pour venir réveiller les africains c'est quel principe ça vous allez prendre un français vous allez réveiller les africains qu'est-ce qu'il connait de l'Afrique vous allez prendre un américain vous venez réveiller il faut que la vérité soit dite maintenant sous-entendant que le réveil passé était le réveil de l'ouest s'il y a encore un homme qui traite avec le réveil et qu'il est à l'ouest mon frère qui nous dise le conseil de Dieu pour l'Afrique maintenant et nous nous allons ôter notre petite couronne et nous allons quitter nos sièges pour venir écouter qu'on nous montre un homme à l'ouest qui a reçu des ordres pour le réveil du midi je veux arrêter on va payer le billet pour aller écouter le décret de Dieu par rapport à l'Afrique mais moi je crois qu'Israël avance et nous devons avancer chaque jour le réveil vient pas avec les matériaux du passé le réveil vient quand des bases sont disposées pour résoudre un problème du temps actuel de l'heure de l'heure de l'heure de l'heure le don est Dieu le don est Dieu quelqu'un dit Alléluia et quand c'est un don c'est que c'est Dieu qui régle un problème Alléluia pendant que je suis en train de prêcher Dieu est en train de régler un problème en Afrique et le problème africain est un problème mental et l'Esprit nous a parlé que c'est le macaque la putréfaction de la pensée et donc il faut ramener l'intelligence dans l'Africain parce que ce qui le bloque Alléluia ce qui l'a mené à s'auto-ahir à ne pas se croire est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela la misère que tu vis là c'est parce que tu ne te crois pas tu crois que tu es incapable est-ce que quelqu'un peut dire amen et c'est ça les limites et je suis ici ce matin pour briser les limites de ta vie ça doit être brisé on ne peut pas avancer si les gens rencontrent ces choses et ce matin le Saint-Esprit a voulu qu'on puisse déraciner le mal les limites en Inde on programme les éléphants vous savez comment ça se passe quand un enfant est né un petit éléphant est né on le met ensemble et cet enfant là va commencer à s'habituer à l'éléphant l'enfant peut dire fais ça l'éléphant fait ça comme l'éléphant grandit vite et lorsque l'enfant s'est familiarisé à enchaîner l'éléphant quand il va enchaîner il a contrôlé vous comprenez il contrôle et vous voyez un grand éléphant mais qui est contrôlé dans le cirque par un petit enfant quand l'enfant l'enfant a dit fais ça l'éléphant fait ça quand l'enfant dit arrête l'éléphant arrête quand l'enfant dit roule l'éléphant si l'éléphant dit oui l'enfant tafe et si l'éléphant n'écoute le enfant le coup mon frère comment un éléphant peut être contrôlé par un enfant où est le problème de l'éléphant où est le problème de l'éléphant c'est-à-dire le jour où l'éléphant comprendra que ça trempe dès qu'il fait ça l'enfant va se retrouver à des kilomètres mais l'éléphant ne peut même pas le faire pourquoi ? parce qu'il a été programmé dans sa mentalité dans son instinct que cet enfant est son chef ce n'est pas que c'est la force qui manque à l'éléphant c'est sa mentalité qui a été programmée à obéir à accepter son sort à penser que ce petit enfant c'est son chef et voilà l'état de l'Afrique c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait un nettoyage et lorsque l'on dit ces choses ça c'est la parole mais selon vous la parole de quoi ? quelqu'un peut dire amen à cela alors un ami docteur m'a appelé il dit docteur un ami docteur m'a appelé il dit docteur mais quand tu as développé mettez la citation sur la marque de la bête il dit docteur quand tu as développé la période intertestamentale mais c'est grave mais c'est inédit oui c'est inédit c'est inédit un autre fils m'a appelé mais docteur vraiment cette affaire là de Daniel 8 j'ai fouillé les docteurs qui ont parlé de 70 semaines de Daniel et tout ça j'ai fouillé Daniel 8 je n'ai rien trouvé et je n'ai rien trouvé vous vous avez compris le docteur dans le message docteur ne veut pas dire couper les citations de Frère Barnabas docteur dans les écritures docteur dans les écritures ce que vous avez reçu ce n'est pas des écritures vous comprenez voilà pourquoi vous êtes éloigné de la vérité vous êtes retrouvé là-bas de faire des débats qui n'existent pas Frère Barnabas me dit vous allez comprendre vous vivez 50 ans de retard et si vous êtes ici ce matin il faut que je vous soigne d'abord Frère Barnabas me dit alors j'ai découvert ceci la Bible dit David a bien servi le Seigneur dans sa génération alors je dis Seigneur je ne veux pas d'organisation accorde-moi de servir de tout mon coeur pendant que je suis là en vie c'est vrai après tu auras un autre homme après mon départ tu feras que quelqu'un occupe sa place c'est tout n'essayez pas de construire sur autre chose vous ne pouvez pas allumer un feu sur le même terrain vous ne pouvez pas construire un feu sur le même terrain Israël devait cheminer sans arrêt quand ils s'arrêtaient ils rétrogradaient ils backslaient la seule façon de rétrograder c'est s'arrêter c'est la raison pour laquelle quand je parle de l'idée ces rétrogrades disent que ça ce n'est pas la parole la parole c'est pour vous mais moi j'ai les deux ailes je suis libre je ne suis pas enchaîné par une organisation je n'ai pas de pacte avec les gens je navigue de la jeunesse jusqu'à l'apocalypse quelqu'un dit Alléluia quand je parle je suis libre et la parole que je prêche c'est pour l'humanité parce qu'il y a un don c'est Dieu et quand le don agit il ne règle pas les problèmes communautaires il ne règle les problèmes de l'humanité le docteur Fick c'est un prédicateur pour l'humanité pas pour l'ébranamiste c'est un problème quand vous vous arrêtez vous rétrogradez il fallait qu'ils continuent à avancer chaque soir ils allumaient un nouveau feu chaque soir oh je ne sais pas si vous êtes avec là et ce que nous sommes en train de faire on est en train d'allumer un nouveau feu parce que ce qui reste là c'est la cendre et la cendre ne peut pas allumer le feu la cendre ne peut pas produire en vous de la stimulation et la Bible dit dans le dernier jour il y aura la famine et partout c'est la famine où les prévus ont le même niveau de compréhension avec les pasteurs c'est la même thématique c'est le même sujet et les prévus savent déjà avec des citations c'est un feu c'est pas un feu c'est la cendre mais nous les israélites chaque jour on fait quoi ? on avance et quand on avance on fait quoi ? on allume un nouveau feu et ce matin avec la série des enseignements inédits qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire il est en train d'allumer un nouveau feu quelqu'un dit Alléluia c'est la raison pour laquelle les disciples les vrais disciples c'est Dr King chaque mot ils mettent une pause ils vont fouiller ils découvrent est-ce que Ptolémée c'est vrai ? quelqu'un qu'on ouvre mais c'est la reine Cléopas mais il y a même l'Odyssée les gens ignorent que l'Odyssée c'est une reine grecque et donc le nom était attribué à l'une des villes mais les rétrogrades qu'est-ce qu'ils disent ? est-ce que ça c'est la parole ? je commence à dériner vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? oh petit troupeau soyez dans la joie car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume nous chaque soir on allume un nouveau feu il continue simplement à avancer et c'est ce qu'il nous faut faire ce que Luther avait c'était bien c'était le jour de Luther vous acceptez que pour Luther c'était bien Luther n'est pas passé s'il vous plaît quelqu'un peut dire amen mais son groupe est dépassé parce que tu ne peux pas aller chez les protestants leur apporter une nouvelle révélation ils n'accepteront jamais d'abord eux ils croient qu'il n'y aura jamais un homme aussi puissant que Luther jusqu'à ce matin les papas Longhi croient en ça ce n'est pas parce que ça se prêche chez les protestants que Dieu n'a pas suscité d'autres personnes ça c'est votre conviction ça ce sont vos conclusions alors moi aussi j'ai mes conclusions mes conclusions que chaque soir nous allumons un nouveau feu le feu de Luther des Lutheriens ça ne peut pas me réchauffer hallelujah ça fume ce que Wesley avait c'était bien c'était pour le jour de Wesley ce que ceux de la sainteté avaient c'était bien c'était pour leur jour c'était pour leur jour nous vivons à un autre jour mon frère mon frère le réveil est porté par des hommes qui vivent qui sont vivants il faut que vous soyez sauf les gens c'est ce que je veux dire vous comprenez ce que je veux dire vous comprenez ce que je veux dire vous comprenez ce que je veux dire maintenant vous les disciples de Dr. King parfois vous pouvez vous dépasser nous restons simplement avec ce que le Dr. King avec ce que le Dr. King vous savez pendant ce que je prêche là qui Dieu est en train de préparer Dieu est busy préparer Dieu n'est pas votre grand-père pour vous comprendre Dieu n'est pas votre grand-père pour vous comprendre il est le Dieu des esprits des prophètes je t'ai dit que ce matin là tu seras soigné et j'enlève les gants pour frapper quand Israël a reçu Moïse ils pensaient que Moïse il les a tout dit quelqu'un dit Alléluia et les gens ont dit qu'après Moïse il n'y a aucune personne après Moïse Dieu a envoyé d'autres personnes les Hénis sont venus les Hénisais sont venus tous les prophètes sont venus ils ne sont pas venus dire ce que Moïse avait dit ils sont venus dire autre chose et ce qu'ils ont dit c'était toujours la parole ce que je dis là c'est la parole quelqu'un dit Alléluia c'est la raison pour laquelle nous sommes tentés de décrypter les manigances du troisième royaume parce que c'est là où les blancs sont devenus juifs c'est le troisième royaume quelqu'un dit Alléluia vous allez fouiller ça dans les brochures ça n'existe pas vous ne trouverez pas ça ça ce sont des visions du docteur King pour s'adresser aux Africains et parmi lesquels il y a les Israéliens les Israéliens si tu ne crois pas ça ça ne me dérange pas c'est que je ne suis pas envoyé pour toi il n'y a pas un lien tu n'es pas mon fils tu prie tes bagages alors tu sors finis on ne prêche plus on ne prêche plus à des esclaves vous comprenez ? on ne prêche plus à des esclaves parce que les esclaves nous ont retardés il faut que les rois fassent des anges dès que les rois fassent des anges ça veut dire c'est la fin de la prison et quand le temps de la fin de la prison sort même tes vêtements seront changés et je crois que c'est la fin du temps de la prison nous allons nous lever chaque soir Israël allumez le feu et je suis ici pour allumer le feu Amen maintenant nous avançons et s'il doit y avoir un jour après nous il en sera de même dites moi qui a le code pour le réveil de la fin ? c'est la fin de la vie en Afrique les billigrames ne sont plus là les orales robes ne sont plus là les renard banqueur ne sont plus là les brunnam ne sont plus là quelqu'un peut dire améné à cela quelqu'un peut dire améné à cela Dieu travaille avec des vivants l'Occident c'est fini dites améné à cela les rois sont terminées bon ça s'envoie mais moi je crois Je crois que la colonne de feu, l'esprit, l'onction, agit ici en Afrique. Et si nous parlons des pères de l'église africaine, cette partie qui a été retouffée, c'est pour vous montrer que ce que le docteur King fait, ce n'est pas une mission nouvelle, mais il y a des pères, comme les Tertulliens, les Cypriens, les Saint-Pakoms, ils sont tellement nombreux, qui sont des génies de la parole, qui ont été en Afrique, qui ont inondé par leur pensée l'Europe, et ce réveil a été interrompu. Quelqu'un peut dire Alléluia, et ça c'est le Dieu de l'Alpha, et ici nous sommes dans la version Omega. Celui qui était dans l'Alpha, est le même dans l'Omega. Quelqu'un peut dire Alléluia ! C'est pas étonnant qu'un Africain peut parler, et ses enseignements se font connaître aux quatre coins de la Terre. C'est pas un déjeuner, parce que nos aïeux avaient déjà fait ça. Et je vous ai montré que l'Évangile n'est pas rentré en Afrique par la colonisation. J'ai lu Frère Brennan, parce que j'ai lu ça pour vous, à cause de votre incrédulité. Vous êtes avec moi. Est-ce que Saint-Augustin Dupont n'a pas pu arrêter les donatistes par des débats ? Il fallait les tuer. Il fallait les tuer. Si ces gens-là acceptaient la mort à cause de Christ, alors vous pouvez vous comprendre compte que le niveau du réveil qu'ils vivaient, Le niveau d'attachement qu'ils avaient, à la parole de Dieu, que peut-être d'entre vous, on n'est même pas arrivé à ce niveau-là, de s'offrir au Marquis. Alors si ces gens-là pouvaient, à cause de leur rigueur, à cause de leur conviction, accepter la mort à cause de Christ, Je crois que la colonne de feu avait déjà visité l'Afrique avec telle l'Europe. Quelqu'un peut dire maintenant cela, parce que naturellement, un homme ne peut pas donner sa vie à Christ s'il n'a pas un attachement solide en sacré. Nous sommes ici pour redéfinir les cartes. Pour vous rendre intelligents, lucides. Et pour que vous sortiez de l'automate et l'automatisme. Qui connaît la Bible-là ? Qui connaît la Bible-là ? Amen. Il y a même des gens qui ne peuvent pas toucher cette Bible-là, parce que c'est quoi ? Certains gens ne peuvent même toucher cette Bible-là, parce que c'est catholique. C'est catholique. Mais quelle est la Bible qui n'est pas catholique ? Vous voyez ? L'automatisme. Donc ça, c'est la Bible du diable. Et celle de Dieu, c'est laquelle ? Et qui est la Bible du diable ? Lui, c'est God. Vous voyez ? C'est ça, l'automatisme. Vous avez eu ça où ? À l'église. Qui a dit ça ? C'est papa-pasteur. Lui, il a eu ça où ? On lui a dit ça. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Il m'a dit que la bonne Bible, c'est laquelle ? Alors, il est 12h05, je vais prendre 20 minutes pour l'expliquer, et puis le dimanche prochain, on va revenir. Pourquoi j'ai parlé de cette Bible ? C'est parce que dans cette Bible, il y a quoi ? Parce que dans cette Bible, il y a quoi ? Pourquoi j'ai déjà lu le livre de Maccabée ? Qui a déjà lu le livre de Maccabée ? Pourquoi tu n'as jamais lu le livre de Maccabée ? Pourquoi n'as-tu jamais lu le livre de Maccabée ? Frédéric, tu as déjà lu le livre de Maccabée ? Mais vous avez déjà lu le livre de Maccabée ? Vous avez déjà lu le livre ? Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. mais l'objectif c'est ce que je veux vous montrer la falsification c'est pas la parole il faut qu'on montre qu'est-ce qui n'est pas la parole alors balancez le premier schéma on rentre dans des choses très sérieuses la partie inédite l'on parle ici que Edom et les autres nations se sont donné mon pays en propriété Edom c'est Esau Edom c'est Esau et Esau c'est le frère de Jacob et il y a une guerre entre les deux pourquoi ? parce que selon Edom la terre d'Israël lui revenait et que les bénédictions qui sont tombées sur Israël devaient être d'abord en temps normal pour Edom il a construit un programme de se réapproprier de son héritage c'est la raison pour laquelle aucune nation ne va se développer si cette nation ne se reconnecte pas à son identité vous verrez que les Chinois l'Asie n'a même pas eu besoin de christianisme pour se développer mais un élément qui est plus puissant c'est l'identité et l'Afrique malgré les prédications des papas passaient le dimanche on n'ira nulle part tant qu'il n'y a pas une réconnexion à l'identité alors pour la première fois qu'il y a eu un vol de bénédiction le vol de bénédiction a été précédé par le vol d'identité je parle non pas le droit d'identité le droit d'identité c'est un autre problème l'identité Jacob s'est passé pour Esaou et s'est tenu devant le père qui était un prophète et pendant ce temps que Isaac est en train de bénir il ne bénissait pas Jacob il bénissait Esaou il disait que bénisse mon fils Esaou mais celui qui était dissimulé derrière l'accoutrement de Esaou c'était Jacob quand on vole ton identité on vole tes privilèges si je vole ta carte d'identité et j'ai ton code je vais en banque je soutire tout ton héritage on parle ici des choses sérieuses quand votre identité est bafouée vous pensez que vous irez où vous avez vu dans la Bible un chrétien ce que présentait je suis chrétien quelqu'un veut dire alléluia Dieu quand il vient se révéler à Abraham il vient se révéler à Moïse et je suis le Dieu d'Abraham Isaac et de Jacob il le retrace suivant la lignée tu es qui et c'est la question que je dois te poser maintenant je suis chrétien je veux dire l'identité c'est ça dans la Bible la Bible dit que Simeon fils de Jonathan fils de ceci Jésus fils de fils de Paul se présente dans la chrétien vous avez vu ça où qui vous a enseigné qui est votre docteur Paul Paul il se présente Paul de la tribu de Benjamin Alléluia Israëlite circoncis le 8ème jour je te pose la question toi qui es-tu qui es-tu c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la femme la femme africaine parfois elle est chinoise cette semaine après la semaine posée elle est indienne she's now an indian après america she's going to be an american après paraisse blonde ma soeur tu es qui who are you tu es qui qui es-tu qu'est-ce qui vous est d'arrivé et les rétrogrades oh non est-ce que ça c'est la parole vous allez faire la différence entre ceux qui te sèrent et ceux qui ne le sèrent pas la différence va commencer à se dessiner entre les docteurs du midi et les docteurs de l'ouest j'enlève les gants prêcher je vais prêcher chaque dimanche nous serons ici nous allons encore allumer un nouveau feu quelqu'un dit alléluia et le feu c'est la parole de l'heure parce que ce qui crée la stimulation ce sont les informations que vous ne maîtrisez pas mais tellement c'est juste et quand vous rentrez à la maison vous ne dormez pas vous êtes en train de pire ce n'est pas le pasteur prêche la brébie a déjà l'affiché le livre du maître mais où est Melchizedek mais où est Abraham qui est le supérieur mais qui est l'inférieur et qui bénit qui et si nous arrivons à ce niveau là alors Joseph a raison mettez les bonnes parce que le don c'est Dieu on ne peut pas connaître Dieu parce que Dieu est insondable donc ce que je veux dire la personne ne connait pas et ce que je reviendrai dire personne ne connait parce que c'est Dieu qui part quelqu'un peut dire amène à cela et ça vous introduit dans le laboratoire de Dieu vous êtes obligés d'aller fouiller mais nous les retrouvons il y a aussi un éthique mais Dieu est déjà corrompu quand on était des enfants on avait lu un livre Bakashika Mwanankouba il y a des cerveaux qu'on a enlevé les cerveaux on a remplacé ils sont remplacés l'avocat par avocat par avocat donc les chrétiens ne réfléchissent pas ils ne pensent même pas c'est le thomas ils ne pensent pas ils disent que le macchabre c'est le diable ils disent que c'est le diable mais c'est le diable c'est le diable tu as déjà lu ça oh non je n'ai jamais lu ça comment tu es arrivé à la proposition c'est le diable Edom s'associe avec les autres nations pour s'approprier de la terre d'Israël et ici je parle sous autorité en tant qu'enseignant et à tous mes enfants dans le monde dont ils me suivent la parole pour l'enseigner la maîtriser il faut connaître les différentes méthodologies d'interpréteurs parce que beaucoup de gens comprennent Joël 3 le verset 19 et Joël 3 le verset 2 pour l'attacher directement à l'Afrique pour tomber directement à la conférence de Berlin que Edom s'est approprié de la terre d'Israël pour couper le pays et pour s'en approprier et tout le monde tombe directement à l'Afrique mais dans le système d'interprétation lorsque j'avais parlé sur les pastorales parmi les clés que j'avais libérées il y a la dualité prophétique c'est-à-dire une écriture peut avoir plusieurs niveaux d'interprétation ou d'accomplissement voilà quoi Jésus quand il parle des parables sur la vigilance dont Matthieu 24 il dit quand vous verrez la désolation l'abomination qui introduit la désolation dont a parlé le prophète Daniel que celui qui lise fasse attention Jésus est en train de nous ramener dans le livre de Daniel 8 et Daniel 11 mais il dit que quand vous verrez cela et quand il parle ça veut dire que c'est une prophétie du futur mais entre temps cette partie de la prophétie c'était déjà accomplie sous des empires alléluia des sélucides avec Epiphane 4 et c'est un rapport avec la fermeture du sanctuaire parce qu'Epiphane 4 qui est la petite corne dont j'avais lu avait immolé le cochon sur l'autel de l'Holocauste a imposé alléluia que la loi juive soit supprimée et que la circoncision soit supprimée et que la circoncision soit supprimée et les juifs ont traversé une période difficile sous la domination de ces rois et lorsque nous avons pris le livre de Daniel 8 le verset 8 on a vu qu'il y a eu une guerre entre le bouc et le bélier et le bélier c'est les rois de la Perse et le bouc qui venait ce sont les rois de Javan et quand on parle des rois de Javan il s'agit là des grecs les occidentaux et le plus grand roi était Alexandre le Grand en la Bible le bouc devint très puissant et lorsqu'il fut puissant sa grande corne se brisa quatre grandes cornes s'élèvèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux et nous avons montré après la mort d'Alexandre le Grand c'est généraux se sont partagé son royaume et nous avons les Ptolémées ici les Ptolémées ici en Égypte et ils avaient pris une partie de la Palestine la Palestine et une partie de la Syrie et la Palestine est une partie de la Syrie alors de la terre jusqu'en Babylonie et tout ça une partie de l'Asie mineure ce sont les Selecytes ou les Selecotes si vous voulez c'est les Selecotes et il y a Lissimac qui prend la main cassante de l'autre côté et lissimac le royaume d'Alexandre le Grand est séparé en quatre selon Daniel chapitre 8 parlant de la vision du bouc et du béni au verset 21 jusqu'au verset 26 la Bible dit le bouc c'est le roi de Javan Javan est l'un des petits fils arrière-petits fils de Japheth Alléluia et la lignée de Japheth ce sont les Indo-Européens c'est-à-dire l'Occident vous êtes avec moi Alexandre le Grand le roi de Javan le bouc qui vient envoie l'intrusion des Occidents dans l'environnement biblique parce que je vous ai dit que l'on devait fouiller les Blancs et voilà là je commence à vous montrer à quel moment les Blancs les Occidentaux commencent à figurer dans la Bible ils ne viennent pas pour prier ils viennent pour persécuter le peuple de l'Alliance parce que l'histoire de l'humanité devait être régi à partir de la chite du royaume de David la prise ou l'incendiement de Jérusalem il y a quatre royaumes qui devraient se succéder et vous devez comprendre ça ça doit être dans votre esprit clair il y a la Babylonie il y a les Médo-Perses il y a les Grecs ensuite il y a des Romains et on vous prêchera l'action des Babyloniens on vous prêchera l'action des Prés des Perses on vous prêchera l'action des Romains mais ce qui s'est passé sous l'ompli regret ça ne se dit jamais c'est la raison pour laquelle le livre de Maccabée un Maccabée et deux Maccabées a été outil parce que si les Africains lisaient le livre de un Maccabée et deux Maccabées surtout ils allaient comprendre les difficultés parce que le livre de Maccabée c'est le livre où on oppresse les Juifs c'est dans ce livre-là où les Edomites ont comploté avec d'autres nations pour vendre les enfants de Judas Sir Bernadette la vente des Hébreux n'a pas commencé en Afrique l'Élysée le livre de Maccabée le complet avait commencé il y a longtemps c'est la raison pour laquelle Dieu s'insurge contre Edom vous voyez le silence ça devient sérieux c'est ce qui s'appelle les inédits ce que les rétrogrades appellent ce n'est pas la parole mais pour vous c'est la pluie de l'arrière-saison il dit la grande corne entre ses yeux c'est le premier roi 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée ce sont les 4 royaumes qui se leveront de cette nation mais qui n'auront pas autant de force ils ont le même pouvoir après il va continuer comment une petite corne viendra et il fera les dévastations et là le dimanche prochain je vais en parler et vous voyez ce que j'avais promis que je vais parler sur la prophétie de Daniel vous voyez que de façon surnaturelle nous sommes déjà rentrés la ligne parler du réveil du Nidhi ce n'est pas venir crier dans les juifs sont noirs Israël en Afrique c'est pas ça c'est plus profond de ça mais ça n'est plus de la polycompétence c'est un problème sérieux mon frère où il faut confondre les théologiens il faut confondre les historiens il faut se replacer dans le véritable contexte ensuite dans Daniel chapitre 7 Daniel avait vu aussi le parcours prophétique des nations sous la forme de quatre animaux et le troisième animal c'était un léopard qui avait quatre ailes comme un oiseau et cet animal avait quatre têtes c'est la même vision hallelujah sous différentes formes que Daniel voit qui vous montre le troisième empire la grande falsification c'est fait ici j'attire votre attention allez-y étudier l'empire grec parce qu'il vous est interdit de lire le livre de Maccabée vous allez savoir comment les juifs ont souffert c'est pratiquement ce qui a été reproduit pendant la période la traite négrière voilà quand je parle de la dualité prophétique ce qu'on appelle la période intertestamentaire c'est la période dans l'histoire du christianisme l'intervalle temporel qui se sépare la rédaction des derniers textes canoniques de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament bon chers amis on n'est pas obligé de faire la course on va aller petit à petit je vais clôturer dimanche soyez à temps ne venez pas seul invite ton parent dis les viens écouter des choses que le règne n'a jamais entendu des choses qui ne sont jamais montées dans la conscience des hommes alors il y a un roi qu'on appelle Epiphan 4 parce que quand Alexandre le Grand a pris les règnes il a laissé la liberté de culte mais il a voulu universaliser la culture hélénétique mais il a voulu universaliser les cultures donc sous l'Empire Perse les Juifs étaient libres et d'abord le Syrius il les a même aidés à reconstruire le Temple oh Seigneur oh Lord dans le livre de Maccabée j'ai lu lorsque Némi est revenu au retour pendant que le Temple était un centre incendier un sacrificateur avait dérobé le feu qui allumait le chandelier et le sacrifice il avait caché dans une grotte in a cave amen et après le retour des déportés il a fallu qu'on a retrouvé cette flamme là mais le liquide là était éteint donc il a fallu qu'on mette ça au feu et le feu a rallumé cette flamme là pour reprendre avec la sacrification vous savez le mot de ce liquide là frère Dominique c'est le na c'est le na le na le na et vous ne pouvez pas comprendre et vous ne pouvez pas comprendre en langue au Congo quand on dit sakumuna quand on dit sakumuna c'est de te mettre dans le na c'est de te mettre dans le na donc le mot sakumuna c'est toute une spiritualité c'est pas sakumuna non c'est sakumuna c'est de te placer là c'est la raison pour laquelle mon frère je suis sérieux voilà quoi je n'ai pas besoin des enfants spectateurs je n'en ai pas besoin je n'ai pas besoin parce que ce que je dis là c'est le salut de tout un peuple quelqu'un peut dire amène à cela alors regardez vous allez lire dans ce livre là quand Epiphan 4 a souillé le temple il a fallu 2300 soirs et matins pour que les Maccabées livrent Bata et puis repurituent le temple et quand on purifie le temple ce n'est pas miracle que les flammes se sont allumées c'est la raison pour laquelle dans le judaïsme on célèbre la fête comment s'appelle ça en sœur Bernadette la fête d'Hanoukka et vous voyez que le prophète Joël parle souvent des proètes Hanoukka et tout ça quand on dit Hanoukka le mot Hanoukka en hébreu c'est la vigueur le dévouement on fait un mot qu'on appelle Hanoukka c'est un mot qu'on appelle Hanoukka vous êtes avec moi quand on dit Hanoukka ça dit ma vie la force et tout ce qu'on dit c'est du diable il faut aller lire là-bas parce que Flavius l'écrivain qui a écrit sur les antiquités judaïque a lu dans un macabre et ça vous prenez ça comme étant la parole ou les vérités et sa source à lui devient le diable mais qui a dit c'est le diable parce que Martin Luther s'est posé la question mais pourquoi on a enlevé ces textes dans le canon parce que vous ne comprendrez jamais la prophétie de Daniel si vous ne lisez leur accomplissement dans le livre de Maccabée j'étais dans un groupe télégramme un pasteur rétrograde rétrograde c'est celui qui n'avance pas il commence à critiquer le docteur King un frêle mais il est dans ton pays pourquoi tu l'affrontes et un frère dit qu'est-ce qu'il a dit de faux oh non il utilise les apocryphes comme Maccabée alors moi il l'a assommé mon frère comment tu vas faire pour interpréter Daniel 7 Daniel 8 et Daniel 11 un rétrograde non frère Bernard a eu besoin de Maccabée pour préciser les 70 semaines de Daniel je lui dis mon frère je pense que toi tu étais plus intelligent que les autres mais je pense que vraiment ton cerveau là il n'y a rien est-ce que Daniel 9 c'est la prophétie de Daniel Daniel a 12 chapitres et chaque chapitre c'est toute une prophétie ce que vous appelez Daniel 9 ce n'est que une seule prophétie il dit mais tu ne comprends pas vous ne voulez pas apprendre et vous croyez des sachants alors que vous êtes dépassé while you are dual you do not know Amen 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 je vais il y a trop des choses à dire ce sont des choses comme ça que quand Paul parlait il pouvait passer toute la nuit je vais lire Maccabée dans deux Maccabées allez leur dire ça que le docteur est en train de vous dire Maccabée je règle un problème humanitaire ici ce que se joue ici c'est sérieux et la vidéo là est suivie dans le monde dans deux Maccabées chapitre 8 le verset 10 frère Alex écoute ça or Nicanor envisageait d'acquitter le tribut de 2000 talents dû par le roi aux Romains c'est-à-dire Epiphanes 4 était endetté aux Romains et la seule façon de payer la dette il a envoyé son général Nicanor pour aller faire quoi pour qu'il subisse à quitter de la dette et comment il va payer la dette au moyen de la vente des juifs qu'on ferait des prisonniers il envoya aussitôt aux villes maritimes une invitation à venir acheter les esclaves juifs pour C'est parti.